Donc de nouveau bienvenue, bonjour à tous. Le webinaire d'aujourd'hui est là pour thématique les parcs et les espaces verts de Bruxelles. Avant de démarrer je voudrais quand même remercier tous les gens qui ont fait que ce webinaire peut avoir lieu aujourd'hui et précédemment depuis le confinement. Donc il y a tous les services des musées de la ville de Bruxelles, notamment le service de la communication, le service des publics et en particulier je voudrais remercier Jean-Marie Teller qui a réalisé tout le powerpoint en satisfaisant toutes mes demandes bien précises avec beaucoup de patience et je voudrais également remercier Rémi Foulon qui s'est occupé de tout ce qui est technique et je vous assure qu'avec moi ce n'était pas une masse à faire. Normalement aujourd'hui tout devrait bien se passer, je l'espère en tout cas. Alors, comment est-ce qu'on va procéder ? On va dans ce powerpoint découvrir des œuvres que vous pouvez voir à la Maison du Roi, donc des peintures anciennes, des gravures anciennes, des photos plus récentes. Je vais les décrire, je vais les commenter, on va voir l'histoire de ces espaces d'air. Et juste après je vous présenterai une photo extraite d'un livre qui s'appelle Bruxelles, qui a été édité pour la première fois en 2016. Ce sont des photos prises d'un hélicoptère par Simon Schmitt. Et ce livre, j'ai eu la grande chance de co-écrire, enfin de co-écrire les textes, mais en fait c'est pas vraiment un livre de textes, c'est surtout un livre de photos. Mais ça nous permettra de voir ce que sont devenus ces espaces verts dans l'histoire au fil du temps. Voilà, et donc je vous montre si ça veut bien aller. Alors ça ne va pas, je vous avais dit que la technique ce serait peut-être un problème, je vais vous pousser sur les petites flèches, attendez juste une seconde, je vous demande un peu de patience. Voilà, ça y est, j'espère que ça ira mieux après. Donc ça c'est la couverture du livre, Bruxelles-R, une capitale verte vue du ciel, et donc là vous voyez déjà les très beaux jardins de l'Abbaye de la Cambre. À l'arrière, on voit les étangs d'Ixelles, et ici vous avez l'avenue Louise qui est une avenue très arborée également. On a choisi celle-là comme couverture parce que ça avait un peu la forme d'un cœur. Si les photos vous plaît, si vous désirez acquérir le livre après le webinaire, sachez que la deuxième édition est quasiment épuisée mais qu'il y a quelques exemplaires qui sont en dépôt à la maison du roi. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà pourquoi est-ce qu'on va parler de Bruxelles et de ces espaces verts ? En fait parce que Bruxelles est une des capitales les plus vertes d'Europe, même si elle a raté le titre officiel en 2016, parce qu'il y a des tas d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, tels que la gestion des déchets, tels que le caractère durable des constructions, etc. Mais c'est vraiment une capitale qui est très très verte. Alors on va commencer par cette maquette que vous connaissez peut-être, qui se situe au premier étage de la maison du roi. Ici c'est une vue générale de la maquette qui montre que Bruxelles, montre Bruxelles au XIIIe siècle et Bruxelles s'est construite autour de l'an 1000, autour d'une petite rivière. Voilà, vous suivez mon pointeur, on ne la voit pas très bien mais elle est ici, qui s'appelle la Seine et la Seine, elle présente une vallée asymétrique. C'est-à-dire que de ce côté-ci, il y a une pente qui est légère, tandis que de l'autre côté, vous avez une côte abrupte de 50 à 60 mètres de dénivelé en un peu moins d'un kilomètre. Donc à Bruxelles, on a deux niveaux, on a le bas de la ville et on a le haut de la ville. Alors avec la photo suivante, on va se rendre dans le haut de la ville où on peut voir le château des ducs de Brabant qui est vraiment intégré à la première enceinte de Bruxelles. qui a été construite au XIIIe siècle et en dehors de cette enceinte, on peut apercevoir un espace vert qui se compose de vignes. Donc il y a une partie qui est à usage agricole et il y a également des bois où les souverains pouvaient chasser. Mais ce n'est pas encore leur propriété à cette époque-là. Alors à propos des vignes, il y a une petite anecdote amusante. Jeanne de Brabant, donc au XIVe, elle consommait pas mal de raisins et la production excédentaire, elle était vendue au marché aux chandelles de la Maison du Roi. Voilà, un petit lien avec notre musée. Alors ce qu'on peut apercevoir aussi, ce sont des affluents de la Seine qui dévalent la colline et qui créent des plateaux. Alors on en parlera tout à l'heure avec la vallée du Copperbeck qui est un de ces affluents. Et donc les souverains, les ducs de Brabant, ils sortaient par la porte du Cordenberg que vous pouvez voir là et ils allaient chasser dans ces bois. Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire que tout en haut de votre écran, vous avez un petit onglet Q&R. Donc si vous voulez poser des questions, vous pouvez poser via ce biais. Mon collègue va les trier et je répondrai aux questions à la fin du webinaire. Voilà, donc ça c'est pour le haut de la ville. On est un petit peu plus bas, on est au niveau de la Grand Place qui se situe ici. Vous voyez qu'au XIIIe siècle, à la place de la Maison du Roi, il y a la Halle au Pain. Et on peut voir qu'il y a encore dans la ville des espaces où on l'on cultive. Voilà, vous avez des champs de blé à ce niveau-là. Vous avez un verger, donc avec des arbres fruitiers. Il y a des grandes étendues où on pouvait étaler le linge. Bruxelles, c'est une ville textile. Il y avait des jardins particuliers. Il y avait également des jardins à côté des couvents. Je me suis trompé de sens. Alors, on fait un petit bond dans le temps. Et on voit ici un plan que l'on doit à Jacques de Devende. Alors, on retrouve la première enceinte du XIIIe siècle à ce niveau-ci. Voilà. Au XIVe siècle, on doit construire une deuxième enceinte beaucoup plus grande qui fait 8 kilomètres de long parce qu'il y a une explosion démographique et que la ville est trop densément construite. Alors, au sein de la vieille ville, il n'y a plus beaucoup d'espaces verts. On a fait beaucoup de construction. Mais par contre, il y a encore des espaces verts entre les deux enceintes, à ce niveau-ci, qui vont persister jusqu'au XVIIIe siècle. On a par exemple, au nord de la ville, ces grandes étendues, ces grands prêts. À nouveau, on va étendre le linge et ça correspond au quartier de la rue Neuve et alentour. Vous avez à ce niveau-ci le Béguinage qui possédait également pas mal de jardins. Et on peut apercevoir maintenant ces espaces verts qui jouxtaient le château des Ducs de Brabant et qui maintenant sont intégrés dans la ville. Ils sont intégrés avec cette deuxième enceinte. Et sous Philippe le Bon, au XVe siècle, ils se sont fort étendus. Alors, sous Philippe le Bon, on va procéder à des achats de terrain. On va exproprier d'autres terrains. Et ce sont des jardins bien spécifiques avec des caractéristiques propres. Donc ça, c'est vraiment typique du Moyen-Âge. Il y a toujours les bois, évidemment, avec un petit gibier. Donc il y a des dindes, il y a des sangliers, il y a des cygnes, des lapins. C'est ce qu'on appelle la warrande. Les néerlandophones appellent toujours le parc de Bruxelles la warrande. Ça date de cette époque-là. Et pour s'adonner à la chasse, les souverains, ils vont aller en dehors de la ville. Ils vont aller dans la forêt de Swan qui se situe au sud. Alors au nord, de ce plan que l'on doit au comte Joseph de Ferraris au XVIIIe siècle, en 1777, on voit très très bien le pentagone. Il y a toujours la deuxième enceinte. Au nord, vous voyez des prairies, des bosquets giboyeux. Tandis qu'au sud et à l'est de la ville, vous avez cette forêt. Cette forêt très très importante qui touche presque les limites de Bruxelles. Puisqu'ici, vous avez forêt. Le nom de la commune de forêt vient de Forestoum. La forêt atteignait le vert chasseur à Hucle, pour ceux que connaissent. C'était l'ancienne forêt charbonnière des Romains. On y fabriquait du charbon de bois. Le bois de la forêt servait de combustible et également de matériaux de construction. Elle était beaucoup plus étendue à l'époque qu'aujourd'hui. La forêt de Soine, elle faisait 10 000 hectares. Aujourd'hui, il n'en fait plus que quelques 4 400. Donc, on a beaucoup défriché. On a beaucoup déboisé. Mais en tout cas, elle reste quand même un poumon vert important pour la ville. Elle appartient aujourd'hui à l'État. Elle est gérée par les trois régions et elle est classée nature à demi. C'est-à-dire que c'est un site naturel ou semi-naturel qui présente une grande valeur patrimoniale. Et elle est classée en partie depuis peu au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que composante de 78 étrés remarquables répartis dans 72 pays européens. Voilà, donc ça, c'est une petite régression par rapport à la forêt de Soine. Et maintenant, on va retourner. D'abord, je vais vous montrer une vue satellite récente. Donc, elle date d'une vingtaine d'années qui montre bien cette régression de la forêt de Soine. Donc ici, on peut voir, ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile à voir. Mais regardez ici, vous avez le tracé du Pentagone. Et vous pouvez voir la forêt de Soine, qui a vraiment reculé. On a beaucoup urbanisé toutes les communes du sud de Bruxelles, la forêt Waterloo dont je vous parlais tout à l'heure. Mais par contre, il y a quand même encore beaucoup de verts sur ce plan satellite. Donc, les maisons ducles, elles sont toutes dotées de jardins, jardins privés. Il y a des domaines privés assez importants comme au nord, c'est le domaine royal avec le château de Lacs, comme on en parlera tout à l'heure. Et puis, il y a tous ces parcs dont on parlera tout à l'heure. Par exemple, ici, vous avez le parc du Saint-Quentin. Donc, il y a en fait, grosso modo, à Bruxelles, un petit peu plus que la moitié de la superficie qui est non bâtie. Donc là, j'inclus, comme je vous l'ai dit, ces jardins privés, ces domaines privés, les parcs publics. J'inclus également les cimetières. J'inclus également la végétation qu'il y a le long des voies ferrées. Alors, comme je vous l'ai dit, on va maintenant passer aux œuvres que l'on peut voir dans la maison du roi, au musée de la ville. Et on peut voir que le château des ducs de Brabant, au XVIe siècle, c'est devenu un immense palais. Donc, ça, c'est la plus ancienne représentation du palais du Cordenberg, c'est son nom, qu'on a daté avec précision suite à des recherches, des études d'andrologie, dernièrement. Et donc, on peut vraiment le dater de 1548, comme vous le voyez. À cette époque-là, on est sous les Habsbourgs, c'est Charles Quint qui dirige nos régions. On peut voir au niveau du palais du Cordenberg, l'Olamagna, donc cette salle d'apparat où il va abdiquer. La chapelle n'est pas encore terminée. Ici, vous avez le corps de logis. Là, vous avez la galerie qui a été créée par Marie de Hongrie, sœur de Charles Quint, qui est en fait une galerie promenoire. On peut voir l'enceinte, voilà, avec une porte, avec des tours. Donc, il s'agit là de la deuxième enceinte et on peut voir la première enceinte à ce niveau-là. Et donc, à cette époque-là, c'est toujours un jardin moyenâgeux. Donc, avec, comme je vous l'ai dit, des parties spécifiques, bien séparées. Donc ici, vous avez des parterres, vous avez une fontaine. Là, vous avez l'étang de Clutings, c'est son nom, qui est alimenté par le Copperbeck. Donc là, on est vraiment dans le vallon du Copperbeck, appelé également le Borgendal. On est dans un vallon, vous voyez que les souverains, s'ils veulent se rendre dans les jardins, ils doivent descendre cette rampe. Il y a leur jardin privé qui se situe de ce côté-ci, qu'on appelle le labyrinthe, qui porte également le nom de feuillet, qui est constitué de petits bouissons, de romarins, de lauriers qui sont taillés. Il y a également des arbres tels que des hêtres. Il y a des petits pavillons également dans cet espace. Et au centre, on peut voir l'ancien terrain de joutes, équestres, des chevaliers. Je dis anciens, mais en fait, il peut encore servir à ce moment-là, oui. Et parfois, il sert pour les jeux de paume, donc pour les jeux de ballons, comme vous pouvez le voir ici. Joutes, équestres et jeux de ballons. À ce niveau-ci, sur le coteau du vallon du Copperbeck, il y a toujours les vignes. Voilà, et un petit peu plus loin, à l'arrière, il y a toujours les bois, qu'on va voir sur la photo suivante. Donc, il nous montre ce palais du Copperbeck au XVIIe siècle. On voit que la chapelle est terminée, il y a une sacristie ici devant. On est sous l'archiducalbert et l'archiduchesse Isabelle, qui est la petite fille de Charles Quint. Et à cette époque-là, on va vraiment passer du jardin médiéval à un jardin de type renaissance. Avec notamment des statues ici, des statues d'empereurs romains qui se situent dans la galerie de Marie-de-Hongrie. Il y a des terrasses, il y a encore des statues à ce niveau-ci. On voit les jardins d'agrément qui sont séparés du bois par un mur. Et donc, ici, c'est une scène de chasse qui est représentée. Il y a également toujours des animaux sauvages qui étaient en cage tout à fait de l'autre côté. Il y a une époque où il y avait un lion, un léopard, un élan. Donc, voilà, des tas d'animaux exotiques en cage et donc qui constituaient un agrément pour les invités des ducs de Brabant. Et donc, l'archiducalbert était vraiment férue de tout ce qui était travaux hydrauliques. Ça l'intéressait beaucoup. Et donc, il va faire capter les eaux du Brubolaire situé à Eterbeek qui vont être pompées par une machine hydraulique qui était située à Saint-Jos. Et donc, ces eaux vont être envoyées dans un réservoir situé dans une tour au niveau de la deuxième enceinte. Et toutes ces eaux vont servir à alimenter une multitude de fontaines. Il y avait également dans le jardin des grottes, des cavernes, excusez-moi. Notamment une grotte qui abritait la statue de la Madeleine Lisan qui avait été créée par Jérôme Dicagnois l'Ancien. C'est le même sculpteur qui a fabriqué notre Menneken Peace, donc le symbole de Bruxelles. Vous pouvez toujours voir une évocation de cette grotte avec une copie de la statue quand vous vous rendez au parc de Bruxelles dans les bas-fonds. Voilà, donc c'est vraiment à ce moment-là un jardin renaissance. Bon, on ne voit pas grand-chose de ça ici malheureusement. L'archiduchesse Isabelle, elle, avait fait créer à la place de l'ancien espace de joute équestre et de jeu de ballon, cet espace ici, cette espèce de rond-point avec des allées concentriques, des allées radiales. Et donc ça, c'était un espace de promenade. On va voir un petit peu plus loin. On peut voir à nouveau cet espace concentrique sur une deuxième maquette que vous pouvez admirer toujours au premier étage de la Maison du Roi et qui vous présente cet espace du XVIIe siècle. Et puis en 1731, il se passe un événement important, donc c'est l'incendie du palais du Codenberg. Et donc on est sous les Autrichiens à cette époque-là, le gouverneur général de nos provinces, Charles de Lorraine, et on va avoir lieu le premier plan d'urbanisme moderne de la ville de Bruxelles. Ça veut dire qu'on va créer la place royale que vous voyez à cet endroit-là, donc qui sert d'écrin à un statut érigé en l'honneur de Charles de Lorraine. Il va y avoir des avenues rectilignes qui permettent la mobilité et on va créer ce parc de Bruxelles, quasiment tel que vous le connaissez aujourd'hui. Donc sur les plans de Barnabé Guimard, qui est un Français, qui est aidé pour les plantations par le jardinier de la cour, qui est Jean-Kim Ziner. Alors le parc, il est beaucoup moins étendu qu'il ne l'était auparavant, parce qu'auparavant, il allait jusqu'à la porte de Louvain, pardon. Donc il est à peu près à la moitié de la superficie d'auparavant. On peut voir que c'est un parc avec un plan en pâte d'oie, donc ça c'est vraiment le plan des jardins de prestige français de l'époque. Vous avez une allée centrale, vous avez deux allées biaises qui sont d'égale largeur par rapport à l'allée centrale, et il y a également deux allées transversales, comme on peut le voir ici. Alors il y a deux ronds-points. L'autre se trouve là, c'est un parc forestier, donc il a été planté avec énormément d'ormes au départ, mais tous ces ormes ont été dessinés par des maladies. C'est un parc mixte, donc un parc à la française, très symétrique, très géométrique, mais il y a des espaces qui sont à l'anglaise, avec des allées courbes pour la promenade. Et à l'époque, il n'y avait pas de gris qui entourait le parc, c'était des jeunes êtres provenant de la forêt de Swain, et puis il y avait quelques entrées, évidemment. Il y a une forme en trapèze, qui va être rabotée un petit peu plus tard, en 1904, par Léopold II, on en reparlera. Et ici, sur le côté, on voit que ce parc a été élaboré dans les années 1770 et 1780, et les frères Bultos ont eu l'autorisation en 1777 de construire ici une tente turque où on pouvait aller chercher des chocolats chauds, des boissons. Ils ont également créé un Vauxhall, où on pouvait faire des activités mondaines, et il y aura par après un théâtre qui est devenu aujourd'hui le théâtre du parc. Là, on peut apercevoir sur le côté la deuxième enceinte arborée. Donc c'était le terre-plein de la deuxième enceinte qui devient une promenade. Alors, ici, justement, puisque je parle de promenade, on a une vue de ce parc, toujours au XVIIIe siècle. Là, vous avez le palais du conseil souverain du Brabant, qui est aujourd'hui le palais de la nation, avec siège du parlement fédéral. Donc vous avez ici des tas de niches de verdure, avec des statues d'empereurs romains qui proviennent de la résidence d'été de Charles de Lorraine, qui était à Tervure, et de la galerie de Marie-de-Hongrie. On peut voir ici, sur les édicules, des petits boutilles, qui symbolisent le commerce, la navigation, les arts et la science. Par là, il y a l'allée qui mène à ces espaces de récréation. Et ce qu'on voit à l'avant-plan, ce sont des gens, des aristocrates, qui sont très bien habillés, des mondains, mais qui s'adonnent à la promenade, à la promenade mondaine. Et donc ça, ça peut durer une journée entière. Donc ces gens, ils n'ont pas grand-chose à faire, si ce n'est rendre des visites de courtoisie, le soir, aller au concert ou au spectacle. Et pendant la journée, ils se promènent, ils bavardent, ils se courtissent, ils louent des chaises pour écouter de la musique en extérieur, etc. Il y a beaucoup de règlements dans ce parc. Par exemple, les mendiants, les portefeuilles, donc ils portent des fardeaux, ne peuvent pas y pénétrer, les chevaux non plus. Ce que n'a pas respecté Napoléon Bonaparte, qui, paraît-il, a traversé tout le parc en galopant et a détruit tous les parterres. Et en fait, il voyait bien ce parc devenir une plaine de manœuvres pour ces troupes. Voilà, promenade mondaine dans le haut de la ville. Cette promenade, elle va déménager un petit peu plus tard au bois de la Campre et au parc qu'on va installer en extérieur de la ville, notamment le parc de Velluée. Et au XIXe siècle, ce sera la promenade commerciale au niveau des boulevards centraux après le vautement de la Seine. Alors ça, ce sont deux originaux qu'on peut voir au musée en dessous de ce tableau. Des originaux en marbre, donc un chien et un lion qui se trouvaient sur le pourtour du parc de Bruxelles, mais qu'on peut voir maintenant, tel qu'il était en tout cas en 2016. Il n'a pas dû beaucoup changer. Et donc on a cette vue prise d'hélicoptère, je vous le rappelle. On voit très très bien les allées. Alors vous avez au premier rond-point un jet d'eau. Et en 1855, ce jet d'eau a inauguré la distribution d'eau courante à Bruxelles. Donc c'est Charles de Brouquer qui va faire venir à Bruxelles via un aqueduc, l'eau du Hain, située à Brène-la-Leu. Vous pouvez toujours voir des vestiges de cet aqueduc entre Brène-la-Leu et Rode-Saint-Genèse. Et il y a l'autre rond-point ici qui était, donc la fontaine était alimentée par la machine hydraulique. Voilà, donc on voit toute cette végétation et on peut voir ici ces bâtiments qui ont été tout à fait rénovés dernièrement et qui accueillent pendant l'été, en dehors du Covid, pas mal d'animations. Et donc c'est vraiment des axes de pouvoir au milieu de ce parc puisque vous avez ici le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et tout au bout de cette allée biaise, vous avez le pouvoir judiciaire. Alors on s'est pas mal étendu sur les origines de ce parc de Bruxelles. Maintenant je vous propose de partir découvrir une dizaine d'autres parcs bruxellois, toujours voir leur histoire, voir leur évolution. Et donc après le grand incendie du palais du Cordenberg, les souverains se sont réfugiés dans l'hôtel de Nassau. Donc la noblesse s'installait à proximité du pouvoir central. Donc cette famille s'est établie dans ce magnifique palais qui est vraiment très très reconnaissable grâce à ces bulbes. On peut voir ici la première enceinte avec une tour et Extramuros, en dehors de cette enceinte, on peut voir la chapelle des Jésuits et ici vous avez l'église Notre-Dame de la chapelle. Alors on a un jardin, un jardin typique de la Renaissance qui est enclos dans un mur crénulé. Aux abords du château vous avez un jardin de plaisance, un jardin d'agrément. Ici, tout au bout, vous avez un jardin potager et là vous avez des espaces carrés ou rectangulaires qui sont délimités par des allées bordées de haies courtes, taillées de manière assez basse et au sein de ces rectangles vous avez des divisions géométriques ou en forme d'étoiles. Alors ça, c'est une vue avant que nos souverains n'intègrent l'Hôtel de Nassau puisque vous voyez qu'elle date des environs de 1658. Alors plus tard, à l'époque française, il y aura là un jardin botanique avec des plantes médicinales, donc un espace pédagogique à l'usage des élèves de l'école centrale qui se situe là. Par après, ça va être l'endroit où on va construire le palais de Charles de Lorraine. Ensuite, ça va être l'endroit où vont s'installer les premiers musées nationaux et puis ce sera la construction de la bibliothèque royale dans les années 50 du palais du Congrès. Et donc ici, vous avez ceux qui restent du palais de Charles de Lorraine, c'est-à-dire la façade, tout le reste, c'est la bibliothèque royale. Et donc cet hôtel de Nassau était situé à cet endroit-ci. Vous avez la place du musée, c'était les jardins. Il y a toujours un vestige de l'hôtel de Nassau qui se situe à cet endroit-ci. Donc tout à fait au rez-de-chaussée de la bibliothèque royale, vous pouvez, dans ce grand complexe monumental, classique, moderne, vous pouvez apercevoir la façade de la chapelle de Nassau qui s'appelle la chapelle de Saint-Georges et qui est une façade de style gothique. On aperçoit déjà le jardin du Mont-des-Arts mais on en parlera plus tard. Alors, on retrouve des souverains. C'est ici l'archiduchesse Isabelle. Cette peinture est antérieure à 1621 puisqu'elle est habillée normalement, on va dire, parce qu'en 1621, l'archiduc Albert décède et à partir de ce moment-là, elle va prendre une tenue de Clarisse. Alors cet homme-là, c'est probablement l'archiduc Albert puisqu'il a l'air très familier avec elle et on peut voir un attelage royal puisqu'il est tiré par six chevaux. C'est une chasse au héron. Et donc, elle aimait beaucoup, elle excellait d'ailleurs dans ce type de chasse. Elle chasse sur ses terres et ce n'est plus des chasses alimentaires à cette époque-ci, ce sont vraiment des chasses de loisirs. Et donc, les souverains, ils vont partir pour plusieurs jours et donc, ils ont besoin d'un gîte d'étape. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir encore ? On peut voir ici un valet de chasse qui porte sur son dos un héron mort avec une aile déployée. Ici, vous avez un petit nain bouffon qui a musé parait-il beaucoup, Isabelle, l'archiduchesse Isabelle. Et derrière, on peut apercevoir un étang, on peut apercevoir un mur, une porte, une église. Et il s'agit en fait du rouge cloître. Donc, le rouge cloître, ça date du 14e. Au départ, c'est un ermitage et puis ça va être un prioré de chanoine Augustin qui est très très célèbre, très réputé à une certaine époque. C'est un lieu très important pour la reliure, pour la calligraphie, mais qui va être victime de Joseph II qui va supprimer les ordres contemplatifs. Il va y avoir également la Révolution française. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont être détruites, mais qui a accueilli non seulement l'archide de Galbert et l'archiduchesse Isabelle, mais aussi Maximilien d'Autriche, également Charles V, Philippe II. Et en fait, ici, se situaient leur maison d'eau. Donc là, vous avez une photo du rouge cloître actuel. Pourquoi est-ce qu'on dit rouge cloître ? Parce que les bâtiments avaient une couleur rouge et ça peut provenir également peut-être de Røyen qui veut dire des frichés. Røyen qui a donné Rôde-Saint-Genèse également, par exemple. Alors ça, c'est l'ancien prioré qui l'année dernière est en pleine restauration. C'est peut-être tout à fait fini. Ici, vous aviez un moulin. Ça, c'était les espaces agricoles, la ferme, la porterie. Et ici, vous aviez une brasserie, vous aviez l'infirmerie. Là, il y avait l'église qui a brûlé en 1805. Et donc, ce site a fait l'objet de fouilles intensives et a été vraiment restauré et est entretenu par l'IBGE de main de maître. Et tous les anciens espaces sont évoqués soit par des pierres blanches. Donc là, on voit vraiment le tracé de l'ancienne église, de l'infirmerie, donc par des pierres blanches ou bien par des volumes végétaux comme ici. Alors, il y avait 15 étangs à l'époque. Il n'en reste plus que 5. mais à nouveau, regardez comme Bruxelles est verte. Alors, on est toujours avec nos souverains. Donc, on est au palais du Schoenenberg au XVIIIe siècle. Et donc, on peut voir ici, en pleine campagne, regardez, il y a des vaches, on peut voir l'entrée du palais du Schoenenberg qui était la résidence d'été de Marie-Christine qui était la fille de Marie-Thérèse d'Autriche. Donc, on est toujours sous les Autrichiens. Ici, on peut apercevoir le Belvédère qui date du XVIIe, donc un palais néoclassique qui est occupé maintenant par le roi Albert et la reine Paola. Et là, on peut apercevoir une tour chinoise dont on va reparler tout de suite. Alors là, on est de l'autre côté, donc il y a deux minutes, on était de ce côté-là. Maintenant, on est à l'arrière. Vous pouvez apercevoir la rotonde de ce palais du Schoenenberg. Il y a de vastes pelouses, il y a des bosquets boisés, il y a de l'eau, donc ça vient du Molenbeek. Tous ces navires, c'est un petit peu de la fantaisie, ils n'étaient pas là. Vous avez l'ancien château ici avec des espaces très aménagés, très géométriques à la française. Il y a des petits temples, des petites fabriques, comme on appelle ça. Donc le temple de l'amitié, un temple ouvert qui permettait d'admirer tous ces jardins. Et ici, vous avez le temple du soleil en bordure du canal de Willowbrook. Ce temple du soleil existe toujours. Et donc là, on a une vue un petit peu plus rapprochée. Et on a ici une cascade qui ne fonctionnait pas toute la journée parce qu'elle était alimentée par une machine à feu qui est l'ancêtre de la machine à vapeur. On voit très très bien ce temple de l'amitié qui est un petit peu surélevé. Et voilà cette tour chinoise avec une orangerie en forme de pagode juste en dessous. Voilà, vous avez les orangées ici. Cette tour chinoise qui a été inspirée par une tour de Kew en Angleterre qui présente 11 étages entre 30 et 40 mètres de haut. Et c'est en fait une tour observatoire de tout en haut qu'on pouvait apercevoir très très loin. Et cette tour chinoise est restée pendant 20 ans. Donc c'était vraiment la période où l'exotisme était très très fort à la mode. Et ça n'a rien à voir avec la tour japonaise que l'on peut voir sur la photo de Bruxelles Lair et qu'on vous a agrandi qui est postérieure. Donc c'est l'oeuvre de Léopold II. Léopold II qui a été très très fort impressionné par une attraction à Paris lors de l'exposition de 1900. Cette attraction s'appelait le tour du monde et elle présentait quatre tours aux angles. Voilà, il a décidé de faire un mini tour du monde à Lac. Donc il y a la tour japonaise, il y a également le pavillon chinois et la fontaine de Bologne. Voilà. Et donc ça c'est une photo du palais royal actuel, du domaine royal puisque ici vous avez le parc des souverains. par là-bas vous avez le palais du Storvenberg avec tous les parcs également. Vous avez le Belvédère, là vous avez le monument à la dynastie. Donc tout ce domaine royal couvre une superficie de 220 hectares ce qui correspond à peu près à la superficie de la principauté de Monaco. Donc c'est très très étendu. Alors donc composé de pelouses, vous voyez des allées en forme de courbe, c'est vraiment un jardin à l'anglaise, c'est-à-dire un jardin sur lequel l'homme a travaillé mais qui doit toujours avoir l'air d'être naturel comme si l'homme n'était pas intervenu. Il y a ici un étang qui accueille des colonies de Hérons et donc ce château, ce palais pardon, ce palais, non, je dis bien, ce château royal de Lac a été la demeure successive de nos souverains qui l'ont modifié, qui l'ont agrandi mais c'est évidemment Léopold II qui va le plus travailler là-dessus, qui va créer les plus grandes serres privées au monde qui sont visitables tous les ans parce que c'était l'idée de Léopold II d'ouvrir cet espace au beige et voilà, il est encore ouvert actuellement et il avait doublé la superficie de ce domaine royal. Quand il n'était pas encore roi, Léopold II au Sénat avait dit qu'il fallait à une grande ville de l'air et de l'espace et donc il est à l'origine de nombreux parcs et espaces verts bruxellois. Alors ici, on se trouve au parc Léopold donc tout à fait en contrebas de la rue Béliard actuelle donc c'était le domaine d'Egevourde dans le temps et donc là on passe au XIXe siècle à partir de maintenant. Donc on va créer mi-XIXe un jardin zoologique d'horticulture et d'agréments et vous voyez qu'il y a des animaux qui sont installés là mais qui vont périr très très rapidement l'un après l'autre parce que les terrains sont très très humides et on se soucie beaucoup plus de leur présentation que de leur bien-être. Voilà, donc ça n'a pas duré longtemps. Alors point de vue de l'horticulture on peut voir ici la serre Victoria Regia qui est l'oeuvre d'Alphonse Bala Alphonse Bala qui est l'architecte qui a dessiné les serres royales de l'Ague avec Victor Hortel notamment et donc Victoria Regia c'est le nom d'un hennifar géant qui fait 3 mètres de diamètre donc qui était abrité dans cette serre il s'appelle également le Victoria Amazonica. Alors il y avait des attractions également dans ce parc pour l'aristocratie qui s'était installée non loin dans le quartier Léopold dont je parlerai tout à l'heure et par après fin du 19ème avec le mécénat d'Ernest Hermann Solvay de différents banquiers de Raoul Warroquet également c'était la construction d'une cité une ville scientifique avec des instituts de physiologie d'anatomie que vous pouvez voir ici mais l'ULB s'est installée à l'avenue des Nations en 1921 si je ne m'abuse et donc tous ces bâtiments ont été réaffectés voilà il y a un lycée notamment ici vous avez l'ancien institut dentaire qui était ouvert par Eastman c'est des très mauvais souvenirs pour des tas de Bruxellois où on a raché les dents sans aucune anesthésie qui est devenu actuellement le musée de l'histoire européenne le musée maison de l'histoire européenne alors ici vous avez le musée des sciences naturelles qui est installé dans l'ancien couvent des sorts rédemptoristes et il reste ici un étang de la cinquantaine d'étangs de la vallée du Malbec alors ici c'est le jardin botanique donc on va démolir la deuxième enceinte de Bruxelles qui va être remplacée par les boulevards de petites ceintures qui vont être jalonnées par des bâtiments monumentaux importants donc ils vont l'agrémenter notamment ce jardin botanique qui a été emplacé là où se trouvait la maison des pestiférés les maisons des pestiférés donc les botan pest comme on les appelait en dehors de la ville pour éviter la contagion donc c'est Timanfrançois Seuss qui va dessiner ce jardin botanique en tout cas le projet qui était jugé comme trop onéreux et donc ce projet a été modifié par Gineste dont on va attribuer la paternité du jardin botanique on va lui attribuer la paternité du jardin botanique il y a toujours une plaque qui en atteste mais c'est bien Timanfrançois Seuss alors au départ c'est vraiment un jardin de plantes médicinales qui venait du jardin de l'hôtel de Nassau rappelez-vous et donc on présente des plantes il faut payer une entrée 50 centimes il y a certains jours où c'est ouvert et puis il y aura des visées plus commerciales à ce jardin et cet ensemble a failli détruire parce qu'on voulait construire là une bibliothèque un palais des beaux-arts et puis on revient à un classement des plantes comme ici très probablement donc il y a des plantes ornementales il y a des plantes qui sont nuisibles donc c'est vraiment des visées très très pédagogiques et puis au 20e siècle c'est René Pecher qui va aménager les jardins du botanique donc le jardin botanique entre temps a déménagé à Metz et donc René Pecher un architecte paysagiste établit des jardins à l'italienne des jardins à la française des jardins à l'anglaise comme on pouvait le voir il y a tout un programme sculptural très très important dans ce très très beau parc qui malheureusement est divisé en deux par la rue Saint-Lazare à cause de la sanction ferroviaire Normidi et qui a été amputée de certaines parties également parce qu'il fallait faciliter l'accès au Ezel pour l'exposition universelle de 1958 alors René Pecher il a établi ici une roserie exactement à l'emplacement de la fameuse serre Victoria Ritchat dont je vous parlais qui était au parc Léopold qui est venue au jardin botanique et que l'on peut retrouver au jardin de Metz c'est vraiment ce qu'on peut appeler des monuments à roulettes qui sont déplacés dans la ville alors ici on est sur le site du cinquantenaire en 1880 lors d'une exposition nationale des produits de l'art et de l'industrie et donc c'est un projet de Léopold II qui veut établir là sur l'ancienne plaine des manœuvres de la garde civique sur le plateau de l'Intud il veut faire un parc public il veut faire un espace d'exposition il y en aura plusieurs il veut faire surtout une porte d'entrée de prestige pour la ville et il veut faire un espace où il y a pas mal de musées alors ce qu'on peut voir c'est que l'entrée de cette exposition c'est du côté de la rue de la Waoua il y a des jardins à la française sur les bas côtés ce sont plutôt des jardins à l'anglaise il y a des tas de petits pavillons métalliques disséminés dans le parc pour cette exposition ici vous avez deux colonnes de porphyre qui viennent des carrières de quenaste vous avez une fontaine là vous avez les deux halles bordiaux parce que c'est Gédéon Bordiaux qui au départ va dessiner cet espace mais il va décéder avant la réalisation finale qui a duré très très longtemps et donc c'est Charles Giraud qui va reprendre le chantier en main donc les halles bordiaux sont terminées à cette époque-là par contre au niveau des arcades vous avez seulement le sous-bassement qui est réalisé et il y a un seul arche donc il n'y a pas encore les trois arches des arcades du cinquantenaire actuelles et là aussi il n'y a que le sous-bassement le reste c'est du bois c'est des toiles peintes c'est du staff qu'est-ce qu'on peut voir encore à ce niveau-ci je pense que c'est tout donc on va passer à la suivante donc il montre le parc du cinquantenaire à l'heure actuelle donc on peut voir qu'il y a une halle de bordiaux qui a brûlé dans les années 40 et qui a été reconstruite avec les mêmes matériaux avec le même volume mais voilà qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'elle était les trois arches des arcades et oui ici il y avait la halle des industries où on présentait des machines de matériel ferroviaire de tissage etc et tout ça a été raboté donc c'était la halle qui avait été construite par Cotterill ça a été raboté pour ouvrir la perspective sur l'avenue Terre-Vurne qui date de 1897 alors on peut voir ici l'ancien panorama du Caire donc qui datait d'une exposition universelle qui ce bâtiment a été cédé par Baudouin à l'Arabie Saoudite et donc il a été occupé par la grande mosquée bon maintenant ce n'est plus l'Arabie Saoudite qui est propriétaire et on voit que malheureusement le parc du Saint-Cotterre est coupé en deux par cette véritable autoroute urbaine là vous avez les musées royaux d'art et d'histoire qui sont postérieurs alors ici on est au petit Sablon alors c'est une photo récente qui se trouve au musée Sablon ça vient du sable qui se trouvait à cet endroit c'est vraiment un terrain très sablonneux c'était l'endroit jusqu'au 18e siècle où se situait le cimetière de l'hôpital Saint-Jean aux grandes dames des habitants alentours parce qu'il paraît que les cadavres n'étaient pas enterrés assez profondément que de manière très courante ils voyaient un chien tenant dans leur gueule un tibia ou autre os humain voilà est-ce que c'est une légende urbaine ou non mais en tout cas c'est quelque chose d'assez connu alors sur la photo qu'est-ce qu'on voit on voit juste cette fontaine qui est surmontée par les statues des comtes d'Egmont et de Horne qui ont été victimes martyrs de la liberté qui ont été victimes des troubles religieux à l'époque de Philippe II qui ont été décapités sur la grande place devant la maison du roi et ce monument il se situait devant cette maison du roi pendant assez longtemps et puis il a été déménagé sur ce square du Petit Sablon qui est vraiment une ode au XVIe siècle donc c'est un square qui a été créé par les libéraux qui sont voilà qui aiment beaucoup le XVIe siècle caractérisé par la soif de savoir par ses idées de liberté et donc ici dans des niches vous avez des révolutionnaires des artistes des scientifiques qui sont représentés et vous avez une photo actuelle qui montre que c'est bien un jardin de type renaissance avec des dénivelés avec des parterres avec des escaliers avec ici parterre des fleurs qui sont au nombre de neuf qui évoquent les neuf provinces de la Belgique de l'époque puisqu'aujourd'hui on en a dix et c'est un jardin qui est clôturé mais de manière très aérée donc la clôture c'est également un décor mais également une respiration pour ce parc et il est entouré donc de clôtures qui ont été dessinées par Paul Ancard donc le principal représentant de l'art nouveau géométrique et il y a également des colonnes toutes différentes qui sont surmontées par 48 statuettes représentant les métiers des corporations du Moyen-Âge certaines représentant des métiers du XVIIe et du XVIIIe siècle alors ici on voit ce parc de Bruxelles qui n'a pas encore été raboté comme je vous l'ai dit pour agrandir la place des palais aujourd'hui c'est un rectangle et on peut voir qu'on a prolongé les allées transverses de ce parc de Bruxelles pour à partir de 1837 créer un tout nouveau quartier destiné à l'élite sociale et c'est la société civile d'agrandissement et d'embellissement de la ville qui va créer ce quartier avec des fonds de la Société Générale de Belgique alors il y avait plein plein de projets on voulait faire un palais de l'industrie on voulait y faire enfin des tas de choses on voulait de l'industrie j'ai oublié le reste mais la seule chose qui était réalisée c'est cette église Saint-Joseph du nom du Saint-Patron de la Belgique et donc vous le voyez à l'heure actuelle donc c'était donc des avenues des rues plutôt la rue de la Loi ici la rue Guimard ici la rue Montoyer qui étaient les plus importantes et puis il y avait des rues perpendiculaires moins importantes et à l'origine il y avait des hôtels particuliers qui étaient traversants donc c'était vraiment pour l'élite et au bout de ces avenues arborées il y avait une perspective avec deux squares donc ici vous avez le square Frère Orban avec des statues notamment de Frère Orban et ici vous avez une statue de Jean de Bien c'est le square qui était le mieux préservé avec notamment des bâtiments de Clausenard et ici le bâtiment occupé par le conseil d'état et là-bas vous avez le square de Méus du nom d'un des fondateurs de ce quartier Léopold alors ici c'est le projet du quartier Léopold en fait il s'agit de l'extension nord-est de ce quartier on est au quartier des squares actuel à Bruxelles-Ville puisque la ville a annexé tout ce territoire et donc ici on est également dans la vallée du Maïbe ici il y avait un étang qui était comblé à 80% par Gédéon Bordio donc c'est lui qui a dessiné ce quartier il y avait un chemin de fer qui a été mis sous terre et donc il a construit enfin on a construit un quartier tout à fait symétrique autour de ces espaces paysagers avec des dilatations avec des contractions qui devaient être surmontées par une église or à cette époque-là la ville elle est libérale elle est laïque et franc-maçonne et donc ça n'a pas été réalisé évidemment voilà donc la bourgeoisie a investi ce quartier en se faisant construire des maisons de style éclectique il y a des maisons de style art nouveau également avec l'hôtel Van Etfelde là-bas vous avez la maison Saint-Cyr on voit un parc très symétrique à nouveau et on peut voir une fausse grotte comme c'était à la mode au XIXe siècle le Mont-des-Arts donc ici il y avait le quartier de la montagne de la cour mais dans le bas il y avait également des tas d'impasses tout à fait insalubres et donc Léopold II veut installer à ce niveau-là un Mont-des-Arts voilà comme il y avait le Mont-du-Bon-Dieu excusez-moi à Kugelberg comme il y avait le Mont-de-la-Justice donc on détruit tout ça reste vraiment il n'y a rien qui se construit et puis il y a l'exposition de 1910 et donc il faut trouver vraiment une solution d'urgence et on demande à Jules Vacherot d'établir ce jardin avec un belvédère avec des cascades avec des rocailles qui devait être temporaire mais en fait qui va rester là pendant 40 ans jusqu'à ce qu'on construise la bibliothèque royale et que René Pecher aménage ce jardin donc qui dit que la composition architecturale utilise comme matériau le végétal donc un jardin qui est vraiment basé sur les proportions qui est sur une dalle qui surmonte le parking de l'Albertine qui est juste en dessous et donc il va vraiment réaliser l'exploit de faire pousser des arbres sur 1m20 de terre alors ce jardin très très symétrique n'a pas été modifié depuis lors quasiment pas il y a juste ce cube qu'on va voir beaucoup mieux ici qui constitue la nouvelle entrée du palais des congrès qui a été rajoutée Paris une pyramide il fallait bien Bruxelles et un cube et sur le toit de la bibliothèque royale il y a ce jardin potager donc on produit de plus en plus bio et local qui a été initié par le début des haricots alors ici on arrive à la fin donc on voit la cathédrale Saint-Michel et Gudule sur ce tableau ancien donc on était au XXe siècle depuis le monde des arts et en face de la cathédrale il y avait la rue Dassault toutes ces rues ont été victimes de la jonction ferroviaire Nord-Midi et donc dans le temps les aiguilles étaient vraiment intégrées dans le tissu urbain maintenant on a un espace vert devant la cathédrale qui a été créé par un français Alain Sarfati qui outre des allées du milieu urbain a fait planter des arbres avec un feuillage très très aéré pour ne pas empêcher la vue sur la cathédrale et ici au boulevard de l'impératrice il y a une sorte de rambla on va dire alors ici c'est le côté très très positif de Bruxelles qui était déjà une capitale très très verte mais on crée encore plus d'espaces verts au sein de la ville et donc ici vous avez la bourse les boulevards centraux devenus piétonnés et vous avez le parc Fontenasse dans l'état dans lequel il se trouvait en 2016 depuis lors on ne verra pas de documents du musée il y a eu le parc de la Porte de Ninove qui s'est ouvert et il y a également le tout nouveau parc évolutif du site de Tour et Taxi qui se prolonge également le long de la ligne de chemin de fer et qui va être prolongé le long du canal de Willebrook jusqu'à la place c'est ça que tu l'êtes et tous ces espaces verts ils sont vraiment bienvenus pour toutes ces populations qui habitent dans des quartiers et qui n'ont pas de parc à proximité de chez vous voilà on arrive au terme de ce PowerPoint alors je pense que je dois ouvrir le petit onglet questions et réponses voilà alors on me demande d'abord on me remercie pour ce webinaire très intéressant merci à vous est-ce que l'enregistrement sera disponible s'il vous plaît oui donc tout a été enregistré et donc vous pourrez le revoir alors un tout grand merci pensez-vous que Bruxelles pourrait se verdir davantage si oui vous voyez des cas d'autres villes qui seraient intéressants à appliquer ici voilà j'ai déjà donné trois exemples de tout nouveau parc je pense qu'il y a vraiment une conscientisation à l'heure actuelle qu'il faut des espaces verts et je pense que voilà on va vraiment arriver à créer ne fût-ce que des tout petits espaces encore en supplément il y a une belle promenade qui est faite maintenant au nord de la ville au-dessus de l'ancien tracé de la Seine où il y aura encore d'autres espaces le parc de Gauluet je ne l'ai pas présenté parce qu'il n'y avait rien au musée par rapport à ça merci pour le petit mot gentil de ma fille alors quel est mon parc préféré j'en ai beaucoup j'ai le parc de Gauluet qui est le parc de mon enfance j'aime beaucoup le parc de Bruxelles j'aime beaucoup enfin je les aime tous voilà je ne peux rien dire je les aime tous ne pourrions-nous pas dire que le nouveau piétonnet est un nouvel espace vert là j'ai du mal à le dire il y a quelques arbres bon il y a quelques morceaux de pelouse mais un espace vert c'est pas vraiment ça bon voilà merci beaucoup très bien présenté merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout voilà je ne vois pas d'autres questions non je n'ai aucune autre question ouverte voilà écoutez merci j'étais très frustrée de ne pas vous voir ça je dois l'avouer j'espère vous revoir très très bientôt au musée voilà bonne fin de week-end en tout cas au revoir merci